Bonjour à tous, bienvenue sur BAS TV. Alors Raphaël Pépin a posté des messages sur Insta pour annoncer qu'il avait gagné le procès contre Angel. Du coup, Angel réagit en expliquant qu'il avait effectivement gagné le procès seulement pour diffamation et non pas pour harcèlement qui est toujours en cours. Je vous laisse avec sa story. Merci. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, je suis amenée à vous faire une story aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'il s'est passé exactement hier. Donc nous, de base, on ne souhaite absolument pas s'exprimer sur l'affaire tant qu'il n'y a pas de procès. Mais avec ce qui s'est passé hier et la façon dont les choses sont détournées, je suis malheureusement obligée aujourd'hui de prendre la parole pour vous expliquer. Alors, mes chers amis, hier, j'étais allé assister à un spectacle de fête de Noël de ma nièce. J'étais en train de passer un très, très bon moment d'ailleurs au passage. Et je rentre chez moi le soir et là, je découvre je ne sais quoi. Bref, Angel condamné, diffamation, blablabla. Alors, je vais vous expliquer très clairement. Quand vous avez Raphaël Pépin qui vous dit que ça y est, il est libéré, que l'histoire est terminée, en fait, ce qu'il ne vous précise pas, c'est que le délibéré qu'il y a eu, c'est concernant uniquement la plainte de Raphaël et de Tiffany concernant la diffamation. Et donc, évidemment, là, vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'aurais été condamnée pour diffamation ? Est-ce que j'aurais menti depuis le début ? Alors, pas du tout, les amis. Je tiens à vous rassurer. La plainte pour diffamation concerne, en fait, uniquement des injures que j'ai proférées à l'encontre de Raphaël Pépin. Donc, en fait, c'est diffamation parce que, par exemple, je donne un exemple. Je traite quelqu'un de pute sur les réseaux sociaux. Il va me dire non, mais ce n'est pas vrai. Je ne fais pas une pute. Donc, c'est de la diffamation. Donc, je peux être jugée pour ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que j'ai été jugée pour préjudice moral ? C'est parce que, dans un de mes lives, j'ai dit que Raphaël Pépin était probablement une ancienne escorte allant visiter des millionnaires saoudiens. Voilà pourquoi est-ce que j'ai été jugée. Juste une remise en contexte, quand même. Ce n'est pas moi qui, d'un coup, d'un seul, a décidé de l'insulter. Pas du tout. C'était en réponse, quand même. Je disais, clairement, dans un de mes lives, c'est quand même rigolo. Le mec, il prend un malin plaisir à traiter toutes les femmes d'escorte, alors que tu as un passé de mannequin à l'étranger, à l'international, et qu'on n'a jamais vu la moindre photo, ni le moindre défilé. Alors, effectivement, il y a des lois en France que je respecte. Du coup, si la justice française a décidé que, sur ce fait-là, je dois être condamnée, je l'accepte. Je l'accepte, bien évidemment, parce que j'ai confiance en ma justice, et que, malgré tout, même s'il s'agit de Raphaël Pépin, il s'agit malgré tout d'un être humain. Et que, voilà, il y a des lois. On ne peut pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors, oui, c'est très frustrant, parce qu'en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est que j'ai porté plainte contre Raphaël Pépin. J'ai porté plainte contre Tiffany. J'ai porté plainte contre Sarah Frézou. Ainsi que la quasi de l'entièreté des candidats présents sur ma photo de profil. Et bien évidemment, en premier lieu, la boîte de production. J'attaque les pantins, mais aussi ceux qui écrivent le scénario. Il faut rester logique. Donc, c'est frustrant, parce qu'en fait, ces plaintes-là, les chefs d'accusation, pardon, sont bien plus graves. Et la condamnation, s'il y en a une, sera bien plus grave qu'une plainte pour diffamation. Et donc, ça met beaucoup plus de temps. Et c'est ça qui est frustrant. C'est qu'évidemment, sa plainte pour diffamation a été bien plus rapide. Tandis que, moi, plainte est en cours d'enquête à l'heure actuelle. À l'heure où nous parlons, Raphaël, Tiffany, vous avez une plainte aux fesses. Donc, mademoiselle Tiffany, tu auras beau mettre tous les plus jolis communiqués de presse avec plein de petites pâquerettes partout, ça n'empêche que tu as une plainte contre toi et que l'histoire est bien évidemment très loin d'être terminée, puisque, je le répète, ce sont des accusations bien plus graves que de la diffamation. On parle de faits de harcèlement de groupe, moral, physique. Je rappelle malgré tout que, Raphaël Pépin, tu m'as aspergé le visage de produits ménagers. Tu t'en rappelles de ça. Tu faisais le bonhomme ce jour-là. Tu étais sûre de toi. Mais je vais te dire une chose. Rien que pour ça, je ne te lâcherai jamais. Jamais. Donc, l'histoire est loin d'être terminée. Au contraire, c'est que le début. Donc, ma chère Tiffany, non, malgré ce que tu dis, il n'y a aucune histoire de buzz. Les gens qui me suivent en sont témoins. Ça fait plus d'un an que je ne suis plus sur les réseaux sociaux, que je ne gagne plus aucun euro via les réseaux sociaux, contrairement à toi qui essaye de vendre tes bougies qui puent sur les réseaux auprès des honnêtes personnes. Donc, s'il y en a une qui essaye de gratter de l'oseille sur les réseaux, c'est toi, pas moi. Donc, dans leur malhonnêteté qu'on connaît, évidemment, ils font exprès de mélanger les affaires, de dire qu'ils ont gagné le procès contre moi. Mais non, c'est faux. J'ai été jugée pour une amende, pour préjudice morale, pardon. C'est une amende que j'ai reçue. D'ailleurs, on est parti d'abord sur un montant de 25 000 euros, sauf qu'en réalité, j'ai fait opposition parce que je n'avais jamais été touchée juridiquement, contrairement aux mensonges qui avaient été dits, je n'ai jamais ignoré un huissier ou quoi que ce soit, un huissier se doit de laisser un avis de passage qui n'avait pas été fait. Et c'est pour ça que j'ai pu annuler le procès, oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'on est passé de 25 000 euros à une amende. Donc, les amis, voilà, concernant la grosse affaire de harcèlement, c'est en cours. Il y a de nouveaux éléments qui se sont ajoutés. Évidemment, je ne peux rien vous dire de plus parce que tout pourrait entraver à l'enquête. Raphaël, Pépin, Tiffany, Sarah et compagnie, un conseil, les gars, restez à votre place encore quelques temps. Soyez discrets parce que du coup, tout élément pourrait être retourné contre vous. Non, en fait, continuez du coup, finalement, ça m'arrange. Donc, voilà, ça ne fait que confirmer ce que vous êtes une fois de plus, malhonnête, assouée. Et voilà, ça ne marchera pas. Je ne sais pas ce que vous avez essayé de faire. Enfin, vous essayez de prendre les jambes pour des imbéciles. Et évidemment, vous essayez de noyer le poisson dans l'eau parce que je pense que vous sentez le vent tourner. Et vous avez raison. Voilà, donc, Raphaël, Pépin, Raphaël, Peps, El Manquino, ne t'inquiète pas, mon grand, on va se revoir, toi et moi. Mon petit chat, tu m'avais manqué. Donc, prépare-toi, mais ne te repose pas trop non plus sur tes lauriers. Voilà, voilà. Les gars, en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense que ça donne de nouveau confiance en l'être humain. Je me dis que vous n'êtes quand même pas si bête, que vous avez bien compris qu'il s'agissait de deux plaintes totalement d'eux. Merci. Merci. Merci.